J'avais un oncle qui avait joué un peu au golf dans sa jeunesse et il m'a filé ses clubs. Et donc j'ai commencé à jouer avec des lames. Donc tu vois, j'ai commencé avec ça le golf moi. Oui, les fameux Apex, c'est des clubs de légende. Sauf qu'après on m'a dit, mais t'es fou les lames, c'est hyper difficile. Et donc quand je me suis mis au fer après classique. C'était le bonheur. Bah ouais. Je trouve que t'as trouvé une bonne manière d'enrouler ton backswing. En fait, ta prise d'élan elle est bien. Ouais ? Ouais. Tu tapes plutôt fort Mathieu, non ? Quand je suis en forme, ouais ça va. Ouais. On va se le dire, t'es plus puissant que Fabien Galtier, on est bien d'accord. C'est pas ça, on est d'accord. Bon, on est d'accord. Là, il n'y a pas de débat. Le vrai déclic, ça a été des vacances en Tunisie où on était partis avec un couple d'amis. Et mon copain jouait, lui, beaucoup au golf et il m'a dit, allez viens, je t'emmène sur le parcours. Là, on était entre sous ces monastires, le coucher de soleil, la mer, un cadre, un retour, une connexion à la nature. Un moment ou le temps s'arrête quoi. Ça m'a immédiatement plu. Et en fait, comme souvent, quand on entend les gens parler de ce magnifique sport, après t'es piqué, c'est fini quoi. Bien entendu, tu attends ça avec impatience, c'est le moment de la vidéo. Bon Mathieu, t'as pas trop l'habitude de te voir en image, en tout cas en train de swinguer. Non, ça c'est sûr. Voilà. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que tu vas bien aimer ce que tu vois. Parce que c'est vraiment chouette ce que tu fais. Naturellement, c'est vraiment chouette. Il y a plein de bonnes choses. Tu fais jouer le club avec beaucoup de vitesse et tu enroules parfaitement ton backswing. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime ici, c'est deux choses. D'abord, tu mets parfaitement ton dos à la cible. Ok ? Malgré tes raideurs de bas du corps, tu enroules parfaitement tes hanches. Et tu les enroules notamment parce que... Alors, c'est très à la mode en ce moment. Décidément, tu es très à la mode. C'est très... Francesco Molinari. Ah, j'adore. Qui a remis au goût du jour le talon gauche qui bouge dans la prise d'élan et qui facilite la rotation du corps. Donc ça, c'est top. C'est d'autant plus top qu'ici, on le voit, ta face de club est parfaitement square et ton club complètement en ligne à l'objectif. Donc, excellent backswing, rien à dire sur le backswing. Dans le retour ici, on le voit, on a les mains qui vont venir un tout petit peu devant. Si tu regardes bien ici, quand je fais la boucle, par rapport à cette position là où tu passes ici à la montée, quand tu reviens, tu reviens un peu devant. D'accord ? Tu vois le cercle là ? Donc ça fait ce qu'on appelle une boucle un peu intérieure, extérieure sur le retour. Cette boucle, tu vas la compenser dans la zone de frappe en te bloquant légèrement face à la balle. Ici, un club square, mais une traversée bloquée. Tes hanches et tes épaules visent très clairement à droite de ton alignement de pied. Donc c'est pour ça que tu la touches parfaitement, mais tu la touches parfaitement avec une balle qui sort à droite. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on travaille justement sur cette petite boucle ici, où on va enrouler ton backswing tel que tu le fais là, sans problème. Et on va simplement apprendre à, ici, ce qu'on appelle « shallow the club », c'est-à-dire à coucher le club. Dans cette image ici, avoir la sensation que ton club, au lieu d'être vertical ici, il est beaucoup plus rapidement en direction de la balle. D'accord. Tu le vois le truc, tu le perçois dans l'espace ? Oui, très bien. D'accord. Coucher le club pour qu'il soit plus rapidement en direction de la balle. Et avec un club qui sera plus vite dans le plan, tu auras plus de facilité à refermer la face et à faire ton petit draw. Ce que je te propose ici, c'est qu'avec le même backswing, quand tu es au sommet de l'élan, dans ce qu'on appelle le slot, c'est-à-dire le moment où les mains reviennent vers le bas, quand il y a l'inertie des mains vers le bas, tu as la sensation que le club se couche tout petit peu, comme si avec un sabre, tu venais couper quelque chose ou tu venais fouetter un peu à hauteur d'épaule. Donc, change un peu la position du club, mais ne change rien ton mouvement de corps. Sweet. Voilà. Oui, encore. Très bien. Oui. Une dernière, une belle. Vas-y. Ne la force pas. Brosse le tapis simplement. Voilà. Ton organisation, elle est top. Fais confiance à ton mouvement. Voilà, extra. Je m'arrête là-dessus. Moi, ce que j'aime dans le golf, c'est le partage, c'est aller sur un parcours, me reconnecter un peu avec la nature, prendre le temps, parce qu'on est dans une société où tout va très vite. Donc là, le golf, pour moi, c'est aussi ça, c'est partir pendant 4-5 heures et puis passer du bon temps, échanger, se challenger aussi. Alors là, moi, c'est ce qui me plaît dans cette discipline. Le degré d'exigence que ça implique, mentalement, je pense que c'est des gens, et je pense qu'il y a peut-être une voie, d'ailleurs, pour les golfeurs professionnels, parce que c'est des mecs qui, à mon avis, pourraient apporter dans le sport de haut niveau ailleurs. En allant, on parle beaucoup de coach mentaux aujourd'hui dans le sport de haut niveau, eux, c'est des maîtres en la matière, enfin pour moi, de l'extérieur. Je trouve que c'est, parce que le golf, c'est quand même une leçon sur toi-même en permanence. Et moi, c'est ça qui me fascine. Donc, dans les images marquantes que j'ai, c'est cette image du retour de Tiger Woods avec cette foule derrière lui parce que c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Et en fait, c'est ça qui me marque. C'est les gens qui le suivent comme ça sur le parcours et qui sont agglutinés derrière lui et qui, à chaque coup, on les eut rivés sur Tiger Woods. Alors, il nous attend en haut une bière, un café, un thé vert pour Eric. Voilà. Donc, il faut tout donner sur celui-ci. Allez, on donne tout. Oui, monsieur. Jamais peur. Super, bravo. On s'accroche. Oh, oui ! Oui, 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 oui. Ça, c'est le coup de l'année, ça ! Vous l'avez compris, comme je lui rends un point, en trois, il a un mètre du drapeau. Il faut que je mette ce pote si je peux au moins égaliser le coup. Sinon, c'est le mot de payer. Allez, Ben ! Allez ! De drapeau ou pas de drapeau ? Je le garde. Stratégiquement, il peut m'aider. Oh, ouais ! Je l'ai fait. Alors, il faut quand même que j'avoue une chose. Cette sortie de bunker, je te la dois à toi, parce que ça fait des années que je regarde les tips. Ah, il est gentil ! Non, mais c'est vrai ! Tu vois, je ne prends pas de leçons de golf, mais je regarde des vidéos. Donc, Patrice, merci. Oui, Académie, c'est de golf. Oui, Mathieu Larto, c'était cool. Et c'est moi qui paye.